Il n'y en a pas de *** clé qui s'étend. On est un groupe, on est 14, on ne peut pas passer une journée avec 5 minutes par personne. Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester que deux? Je n'ai pas nommé. Puisqu'en toi, mon amour est encore qu'à l'état de fièvre. J'encontre le love story, l'histoire où je t'en vais. Mesdames et messieurs, la toute délicieuse Marie Claude! Bonsoir et bienvenue à la grande soirée Love Story 4! Bonsoir à la maison, bonsoir en studio! Alors, comme dirait Yannick, the game is on! Sébastien a poursuivi cette semaine sa croisade contre Thomas, ce qui l'a mis dans une fâcheuse position. Et de l'autre côté, il y a le petit couple Mimo et Stéphanie, qui continuent à roucouler, mais à faire chialer beaucoup de monde. Ce qui fait qu'on se retrouve cette semaine avec un balotage Stéphanie, Thomas et Yannick. Est-ce qu'on va assister à la fin du couple du Loft? C'est ce que nous saurons plus tard. Mais pour l'instant, accueillons nos collaborateurs. Bien sûr, Stéphanie Milot! Kim! Sylvie Lavaline! Michel Gélois! Pierre-René Bob! On se revoit plus tard. Merci pour la présentation. Je le sais, on n'a pas le temps de parler, mais juste pour vous rappeler que la semaine passée, tout le monde ici a dit « Sébastien va se retrouver au balotage! Sébastien va être au balotage! » Mais non, il s'en est sorti. Alors, vous savez, c'est un moment très important pour les Lofteurs le mercredi. Parce que quand on va les voir, c'est une journée où ils sont très fébriles, ils ne savent pas ce qui va se passer, ils se mettent sur leur 31. Et passez-y comme il faut, on est leur seule fenêtre extérieure du Loft. Alors, sans plus tarder, allons retrouver nos Lofteurs qui nous attendent impatiemment dans le salon. Hé! Bonsoir les Lofteurs! Vous allez bien? Alors, si vous me le permettez, je vais commencer par la hiérarchie. On va commencer par le patron. On va s'adresser à Cass. Ça va? Non, non, tasse ton doigt, là! Assume-toi! Alors, Cass, dis-moi, comment s'est passée ta semaine de patron? Ma semaine de patron, ça s'est très bien passé. Je pense bien que tout le monde a trouvé que j'ai fait une bonne job. C'est sûr qu'au début, la première journée, j'ai eu de la misère. On dirait que tout me retombait sur le dos, mais je me suis habitué et ça a très bien été, je pense. C'est pas facile quand on veut faire plaisir à tout le monde, hein? C'est en plein ça! Quel a été le moment plus difficile pour toi? Choisir une personne à mettre au balotage. Je savais que mon choix ne plairait pas à tout le monde. Alors, je l'ai fait pareil, puis j'assume ce que j'ai fait. On s'est retrouvé dans une drôle de position. Quel balotage intense, hein? C'est en plein ça! Merci beaucoup, Cass. Maintenant, je voudrais parler avec Vincent. Oui! Vincent, on t'a vu cette semaine, t'as de la graine de leader en dedans de toi pendant que tu faisais l'entraînement des filles. Ça te tente pas être patron? Bien, la semaine prochaine, je me présente comme challenger, c'est sûr. Ah oui? Oui! Ah, il se présente. Tu prépares, là! Je suis prêt mentalement. Ton entraînement est prêt! Exactement! Et les filles, je sais que vous êtes toutes très, très branchées. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez de la mode moustache à l'intérieur du loft? Super! C'est cher! C'est loin d'être rapide. C'est cher! C'est cher! C'est cher! Pensez-vous qu'ils viennent de partir quelque chose à l'extérieur du loft aussi? Hein? De partir quelque chose à l'extérieur du loft? Partout! Oh! Partout! Partout! Eh bien, gardez l'énergie, on vous retrouve un petit peu plus tard! Wow! Et maintenant, elle est à la barre de la quotidienne à tous les jours! Je parle bien sûr de Virginie Coussa, que je m'en vais retrouver à l'instant! C'est drôle de voir que les lofteurs étaient de bonne humeur parce qu'il y a eu beaucoup de tensions cette semaine! Ben oui, je ne sais pas, on dirait que la soirée du loft, la grande soirée, ça les calme peut-être, ça les apaisit pas sur autre chose! Il y a quand même deux clans dans le loft, un fossé qui s'est créé aussi à travers les jours, il y a Thomas aussi qui a des conflits de personnalités avec quelques lofteurs! C'est surtout des gars, je ne sais pas pourquoi! Oui hein? Francis entre autres, Yannick, ce qui a été marquant cette semaine aussi, le couple Yannick-Stéphanie, ils ont enfin consommé leur amour! Eh oui! C'est officiel! On a vu ça nous autres! Oui! Alors donc, couple Yannick-Stéphanie, est-ce qu'il y a un peu de stratégie derrière cette histoire d'amour? Écoute ça, on va essayer de le savoir, je sais que les collaborateurs ont tous leur hypothèse là-dessus, on va en parler tout au long de l'émission! Seul lui pourra nous dire la vérité quand il sortira, éventuellement! Merci beaucoup Virginie, on va te retrouver bien sûr tout au long de la soirée! T'as toute une émission toi! Je vous présente à l'instant le survol de la semaine de nos lofteurs! Salut! Bye! 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 Patron, tu devras mettre un lofteur au balotage, ce sera ton choix, et tu devras le faire ce soir. Écoutez, j'ai un nom à nommer, j'ai pas le choix, et j'ai décidé de mettre au balotage cette semaine mi-mo. Écoutez, hier j'ai eu un choix dur à faire, j'ai pensé à moi-même, c'est pas le mec qui me l'a demandé, de vous faire une petite soirée, de vous faire une soirée à vous deux. Euh, mi-mo et Steph. Je n'ai tellement pas essayé pour le match avec les gens. Ben moi non plus, j'y avais pas pensé une fois. Je le souhaite vraiment qu'on soit cool. Je le souhaite vraiment qu'on soit cool. Il pourrait rester un bon jour. Lofteur, il est maintenant temps de passer au balotage. Le troisième lofteur au balotage cette semaine, Thomas. Ce soir, sur le banc des accusés, Thomas. Tu seras accusé de manipulation, manque d'honnêteté et coureur de jupons. Quelle est la lofteuse avec qui tu aimerais terminer l'aventure Love Story? Je vais vous répondre honnêtement. Il n'y a pas vraiment une lofteuse en particulier que j'aimerais finir l'aventure avec. Donne-moi un top 2, Jean. Christelle et Delphine. Cette semaine, c'est le patron qui décide qui seront les aspirants. Mathieu, Christelle, Elodie et Delphine. Lofteur, nous allons déterminer lequel des quatre candidats deviendra l'aspirant pour affronter le patron demain. Je vous nommerai à tour de rôle. Et lorsque je vous nomme, vous devez vous placer derrière l'aspirant de votre choix. Christelle, la majorité à parler, sera donc l'aspirante au titre de patron demain pour le challenge. de la semaine. Lofteur, ce matin, j'ai décidé d'offrir un déjeuner au balotté. C'est drôle, ce matin, de se retrouver toutes les trois. Je ne sais pas s'il apporte déjà ceci. Il parle du balottage. Moi, je capote. Il parle du balottage. C'est lui qui va sortir ici cette semaine. Je ne sais pas c'est qui. Je ne veux pas le savoir tout de suite. Mais ça va juste vouloir dire que la game, à ce stade-là, il fallait qu'elle change. Bonsoir à nous, DJ, Carl et Paul. Merci d'être là, les gars. C'est le moment de voter les Industries Bonneville. On vous invite à composer tout de suite le 1 900 630 Loft. Pour regarder Stéphanie, vous appuyez sur le 1. Pour regarder Thomas, vous appuyez sur le 2. Et pour regarder Yannick, vous appuyez sur le 3. Pour voter par Internet, c'est le lovestory.tqs.ca. Restez avec nous après la pause de Love Story 4. Les balottés vous parlent. On va regarder Love Story 4. Et sans plus tarder, on va aller retrouver nos 3 balottés qui nous attendent, mais vraiment, avec impatience encore une fois. Alors, bonsoir les balottés. Bonsoir. Je sais que ce n'est pas un siège très, très confortable de se retrouver là ce soir. Pas à tout. Mais quand même, on va en profiter pour se parler. On va y aller par ordre alphabétique. Alors, Stéphanie, tu seras la première. D'accord. Avec ta robe à poids. Oui! Alors, Stéphanie, à ce moment-ci, où tu en es dans le jeu, qu'est-ce qui prime? Le jeu ou l'amour? Définitivement l'amour. Moi, c'est sûr que je ne m'attendais pas à trouver quelqu'un ici. Non, hein? Tu nous l'avais dit. Non, oui, je le sais, comme pas mal de monde ici. Mais rendu là, je pense que je m'ouvre à ça, puis j'en profite le plus possible. Mais, anyway, je pense que ça rentre dans la game tout court, puis je fais juste en profiter. C'est une belle personne que j'ai rencontrée ici. Oui, hein? Ça paraît. Tu as des étoiles dans les yeux, en tout cas. On passe maintenant à Thomas. Thomas, un sujet très, très intellectuel. On va parler de tes cheveux. T'es-tu sérieux? Tu ne vas pas te couper les cheveux pour le vrai si tu restes dans le loft? Demain, clépeux, je rosebolle mes cheveux, je vous le jure. Alors, chauve et moustachu? Non, non, la moustache à porc! La moustache à porc! Ah, la moustache à porc! La moustache à porc! Si je reste à moustache à porc, les cheveux, je ne peux pas avoir les deux, là. Pas un deux pour un, ça fait, là. Ok, bon. Mais t'es sûr, là? Oui, 100% sûr. 100% sûr. Ok, on verra ça. C'est à suivre ce soir. Maintenant, toi, Yannick. Yannick, on sait que c'est un vote du public. C'est le public qui a le dernier mot. Mais si ce soir, ça devrait se déterminer entre toi et Stéphanie, qui sauverais-tu? Stéphanie, définitivement Stéphanie. Oui? Oui. C'est le coeur qui parle? Oui. Et la raison aussi. Et la raison? Pourquoi? Parce que je pense qu'à l'intérieur, je m'ennuierais trop, tandis qu'à l'extérieur, j'ai toute ma famille, mes amis, qui m'attendraient. Ça serait moins pénible, je pense, l'attente qu'à l'intérieur. Oui. Bien, écoutez, je sais qu'il y a de l'attente encore. Je vous souhaite bon courage et on va regarder à l'instant le message que vous avez enregistré pour tous les téléspectateurs. Coucou tout le monde, c'est encore moi. Alors, pour une troisième semaine consécutive, je suis ici à vous dire qu'il ne faut pas que je sorte. Les émotions sont en hausse, le prix de l'amour aussi. Je vous dirais qu'ici, c'est sûr que je suis tombé en amour. C'est important pour moi de rester, de continuer de partager ça avec tout le monde. Mon énergie est encore ici palpable. Mais par contre, c'est sûr que tout se passe, tout se chamboule. Mais c'est excitant de vivre tout ça à fond. Il faut que je reste ici. Il faut que mes sourires encore soient sur les visages des autres. Puis je compte sur vous, vous êtes là pour faire le bon choix. Et on se voit la prochaine. Je vous embrasse fort. Salut Québec, c'est Thomas. Évidemment, cette semaine, oui, je suis au blotage. Mais non, je ne veux pas partir. C'est à vous à décider, vous, le Québec. Je trouve qu'à la date, dans l'offre, j'ai pas mal été... J'ai été vrai. J'ai été frais avec tout le monde. Je trouve que j'ai mis de la vie dans l'offre. Je n'ai pas peur du ridicule. Je niaise avec tout le monde. J'aime faire le fou. Puis en plus, que jamais vous me gardez cette semaine, vous savez que, pouf, la coupe de cheveux, j'en aurais pu. J'ai emboisé les cheveux. Donc, si vous me gardez cette semaine, plus de cheveux. Merci beaucoup, Québec. Ciao. Alors, chers peuples du Québec, c'est impossible que je sorte du love cette semaine. On n'a même pas passé la quatrième semaine. Je dois absolument rester. Il y a une merveilleuse histoire d'amour qui s'installe entre moi et Steph. Et il faut absolument que les deux, on reste dans le love. Je prends l'amour, l'intégrité et la vérité, et non le mensonge, le non-respect des gens. Alors, Québec, votez Mimo Fox. Le message est lancé. Alors, vous savez, c'est la première fois qu'un couple s'installe si rapidement à l'intérieur du love. Et je pense que Sylvie Lavallée meurt d'envie de nous parler de cette relation que tu décrivais la semaine dernière comme un exemple à suivre, si je te rappelle bien. Écoute, une semaine dans l'offre, c'est comme un mois, hein? Qu'est-ce que tu veux? Ils ont consommé, bon, ils ont continué à vivre. Ce qui m'a beaucoup interpellée cette semaine, c'est quand le patron, cet indécis, a décidé de trancher pour casser le couple et de mettre Yannick au balotage. Et c'est la réaction très intense de Stéphanie qui a eu tout de suite peur de perdre. Ah oui, elle a envisagé tout de suite le pire. Oui, comme si c'était la marche du condamné, là. Comme s'il s'en va vers la guillotine. Et il meurt pas, là. Alors moi, je me suis dit comme thérapeute, oh, elle est en pleine fusion. Et oui, on la veut, la passion amoureuse, comme au cinéma, cette utopie-là. Mais la vie, c'est pas un film. Et les autres lofteurs, ce qu'ils font, ils essaient de la défusionner en l'avertissant gentiment. Non, ils ont pas été méchants, mais eux, ils le prenaient très mal, par exemple. Quand ils se faisaient approcher par les autres lofteurs, on sentait que c'était quasiment une agression. Ils résistent, parce que quand on veut fusionner, on veut garder cette fusion-là intacte. On veut pas que personne pète notre bulle. Alors, ils ont essayé, ils ont argumenté, c'est pas facile. On regarde ça. Moi, j'ai fait ça. C'est bon. Du m'aiment... Elle s'en va aux toilettes, elle a pas encore huit. Elle s'en va à la brise. En ce moment, ça clique plus que tu penses. Plus qu'il sait avec toi-y, on pense en sortant. Puis ça, c'est gros. J'ai eu l'activité. En 10 minutes, on se fait « The biggest match d'impro ever, never seen in the love story ». Qu'est-ce que vous avez pensé? À moins que vous préfériez vous tripoter toute l'après-midi. C'est clair. OK, parfait. Vous tripoterez une autre jour à l'impro. C'est sûr qu'égoïstement, je préférais que tout le monde s'en aille, parce que moi, ça me ramènerait égoïstement à ma Stéphanie. Si tu priorises l'amour à ce moment-là de ta vie, j'ai l'impression que tu peux. C'est des suppositions que tu pourrais le regretter. J'espère que Mimo, il est vrai, parce qu'il te fait faire l'amour de ta vie, ma fille. Et si tu as le regretté, tu vas le regretter emmerdant. Sylvie, comment tu penses qu'on va réagir quand on se fait dire « J'espère que Mimo est vrai avec toi ». Ça va pas sembler les branler. Elle sait pas, parce qu'elle est en pleine fusion. En fusion, c'est le fantasme de ne faire qu'une seule personne. C'est sûr que c'est un thème central dans la sexologie. J'apprends rien à personne. C'est la réalité anatomique des corps. Dans le coït, il y a le match parfait. C'est comme la clé dans la serrure et c'est la fusion totale. Ça donne la vie. Fait qu'on la veut toute, c'est sûr. Sauf qu'en même temps, dans la fusion, on se laisse absorber par l'autre. On est comme une moitié de quelque chose. On perd notre identité. Je sens que Stéphanie, à l'entend, ça rentre d'un oreille, ça sort par l'autre. Parce qu'on veut toute quelque chose comme elle. Mais elle comprend pas parce qu'elle est comme plus là. Et c'est sûr que la colle, c'est une colle importante, la sexualité. Mais c'est un thème important aussi en thérapie conjugale parce qu'il faut diffusionner. C'est qu'un couple, c'est 1 plus 1 égale 3. Attends. Je reprends. Prenez cette équation à la maison. 1 plus 1 égale 3. C'est-à-dire qu'on est deux êtres distincts, différents. Et on doit s'enrichir par notre différence, par nos personnalités. Et cette relation-là, c'est la troisième partie du casse-tête. Et c'est ça qui essaie de faire. C'est ça qui est simple. Parce que quand on fusionne, le risque, c'est que ça marche plus. Et c'est ça qui m'a fait réagir quand elle est levée au balotage. C'est ça qui leur arrive en ce moment. C'est l'anxiété d'être abandonnée. Comme si l'autre, il part avec un de nos poumons. Ça a juste pas de bon sens. On peut pas vivre avec ça. C'est la perte. C'est le vide. C'est le rien. C'est pour ça que c'est pas sain. Alors, je trouve ça très mature qu'il y a des autres lofters à essayer de lui faire comprendre les deux réalités de ce couple-là. Parce que l'amour... Je compare ça comme une multivitamine extra forte. Tu sais, ça devrait être un carburant. On devrait rayonner. Ça devrait nous propulser. Tu sais, on répand de la dopamine. Mais là, quand on fusionne et qu'on veut tellement être la moitié de l'autre, qu'on a comme l'amour pénible. Mais ça, c'est pas drôle. Mais, tu sais, elle a dit qu'elle était une dépendante affective. Est-ce que tu penses que ça peut justifier sa grosse réaction quand Mimo a été mis au balotage? Oui. C'est peut-être dans sa vulnérabilité, dans ses traits, qu'elle était plus dépendante. Et c'est pas malsain, là. Un couple qui commence, c'est comme une cellule qui s'autosuffie. Ça se vit en vase clos. Il y a des gens que vous connaissez qui sont en amour. On entend plus parler. Ils téléphonent plus. Puis, à un moment donné, pouf, ils reviennent à la vie une saison après. Mais, eux, ils ne peuvent pas le vivre. Ils sont dans l'offre. Ils n'ont pas d'appartement. Ils n'ont pas de chambre. Il y a même juste une toilette pour tout le monde. En plus. Merci beaucoup, Sylvie. Alors, vous savez, cette semaine, on a permis à nos lofteurs de se prendre pour d'autres. C'est le cas de le dire. Regardez bien ça et vous allez voir. On donne une mention honorable pour Mathieu R. Bonjour. Moi, mon nom, c'est Thérèse Robitaille. C'est important d'appuyer sur le rez de Thérèse. Bonjour, mesdames. Mon nom est Tony. Allô, mon petit nom avant, c'était Georgette. Et maintenant, c'est Georges. Quelque chose, hein? Salut, moi, c'est Thomas. J'ai 22 ans. Des filles, j'en ai connues, j'en ai vues. Je vous attends, mesdames. Ça va être mental! Il a peut-être été un peu loin, mais c'est un personnage. Bonjour à tous. Moi, mon nom, c'est Fernand. Je suis ici pour essayer de trouver un petit peu l'âme sœur. Il était vraiment hot. Il avait vraiment le rôle du petit gars gêné, puis son sport, le ping-pong. Je suis un gars vraiment sportif. J'ai au ping-pong. Les phrases, la manière qu'il bougeait en le disant, c'était « number one ». Fait que votez pas moi, puis « ah, il est pas peur de moi, c'est un bon gars ». C'est déjà votre dernière chance de voter. Qui voulez-vous garder dans le Loft ce soir? Les Industries Bonneville vous invitent à composer tout de suite le 1 900 630 Loft. Pour regarder Stéphanie, vous appuyez sur le 1. Pour regarder Thomas, vous appuyez sur le 2. Et pour Yannick, vous appuyez sur le 3. Pour voter par Internet, c'est le lovestory.tqs.ca. Et pour d'autres exclusivités sur nos loftards, procurez-vous le magazine la semaine. Restez avec nous, après la pause, on sauve déjà un premier balotté. Vous regardez la grande soirée de Love Story 4 et je sais que vous aimeriez être à ma place en ce moment parce que je suis en compagnie des deux premiers du MC. Et il s'agit bien sûr de Bob et de Karine. Allô! Oui, on peut les applaudir certainement. Karine, tu es ravissante. Merci beaucoup. Alors, la semaine dernière, quand tu es sortie du Loft, tu étais très calme, très sereine. Tu as fait ça très dignement d'ailleurs. Merci. Je me demandais comment s'est passé ton retour à la vie normale, entre guillemets. Bien, un petit peu la même chose. J'ai pris ça relax. J'ai resté pas mal à la maison. Je n'ai pas bougé beaucoup. Tu n'es pas allée dans les bancs? Non, non. Je ne suis pas sortie. Parce que je suis déjà une fille de bord. Donc, j'ai pris un petit break, là. OK. C'était correct. Je ne suis pas sortie encore. Je vais faire ça dans le courant des prochaines semaines. Mais j'ai repris mes trucs. Je suis allée au bureau. J'ai repris mes affaires de la vie. Déjà? Bien, oui. Je suis allée faire un petit tour au bureau, aller voir mon boss, mon partner. OK. C'était quoi la réaction des boss puis des partners? Bien, tout le monde était content. Mais il y a un gars dans le bureau qui est venu me voir. Je ne connais pas vraiment parce qu'on a quand même 250 dans le bureau. Je disais, hey, t'as pas ça à la TV, toi? Bien oui! C'était le gros show. C'était bien le fun. Il paraît même... J'ai entendu dire que tu as créé une émeute chez Toys R Us. Oui! Une émeute chez Toys R Us. Mais je n'ai pas créé des meutes. C'est juste que moi, je ne suis pas tellement consciente du fait que les gens me reconnaissent. Donc, moi, je pensais qu'il y avait un problème avec les caisses. Je ne sais pas. Les caisseuses se criaient après. Je me suis dit, voyons, qu'est-ce qu'il y a? Mais l'amie qui était avec moi m'a dit, mais non, tout le monde regarde. OK. J'ai pas catché. On va faire un petit retour à l'intérieur du loft. Cette semaine, il y a Thomas qui a fait vraiment un témoignage, qui a livré un témoignage très, très touchant. Oui. Comment t'as réagi quand t'as entendu ça? J'étais touchée. Non, mais honnêtement, ça m'a fait de quoi, c'est sûr. Thomas, je l'aimais beaucoup. Je l'aime encore. D'ailleurs, je trouve que son jeu est excellent. Je trouve que c'est un bon joueur. C'est un vrai joueur. C'est des conflits de personnalités. C'est peut-être parce que c'est quelqu'un qui est franc, justement. Mais je l'aimais beaucoup. Je l'aime encore beaucoup. C'est sûr que ça m'a fait de quoi qu'il lève la pierre, puisqu'on a tous notre nom. Oui. Ben oui, le rituel. La pierre. C'est lui qui a incité pour le faire. Oui, c'est ça. La pierre à Bob. Oui, ben oui, c'est ça. C'est toi ça. Vas-y, vas-y. La mienne aussi. Fait que c'est lui qui l'a levée. J'étais bien contente de tout ça. Oui. C'était un bon moment. Est-ce que tu as eu des petits pincements au cœur? Est-ce que tu te dis, ah, j'y retournerais peut-être? C'est sûr que j'y retournerais n'importe quand. Mais je me dis, je suis peut-être contente d'être sortie avec la bisbille de cette semaine. Je ne sais pas si... De toute façon, moi, je n'étais jamais l'échecante. Fait que j'aurais été sur la terrasse en train de finir une cigarette. Bob, maintenant, toi, si tu avais l'occasion de t'y retourner, comme disait Mimo, des gains maison, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu ferais du ménage en place? Est-ce que tu courais les puces d'une couple de lofteurs? Ben, c'est sûr que je ferais du ménage. Ça ferait plaisir à Francis. Mais... Sauf que, oui, ben, je dirais sûrement à Yannick que vraiment, de prendre ses distances un petit peu plus à Stéphanie, parce que présentement, il est comme tout le temps retiré avec Stéphanie dans son coin. C'est malheureux parce qu'on voit juste ça d'eux autres. Puis, c'est un jeu, hein? Fait qu'il faut qu'on voit les personnalités de chacun. Puis, malheureusement, ben là, on voit la personnalité du couple. Oui. Je voulais juste dire aussi que j'ai découvert une facette de toi que je ne connaissais pas. Tu étais... Tu as accueilli Karine. Tu t'es occupée d'elle quand elle est sortie du loft. Tu lui expliquais comment ça se passait. Je ne te connaissais pas ce côté protecteur, là. Ben oui, coudonc. C'est comme ma petite soeur du loft, là. Fait que j'y fais attention. Oui, il y a une belle complicité. Ben oui, ben oui, ça a l'air à ça. Et ça va se poursuivre, j'en suis certaine. Ben oui. Ben merci. Puis, on vous garde avec nous tout au long de l'émission. Alors, on a souvent l'impression, quand on voit les ballotés, que c'est la fin du monde pour eux. Mais la vie continue dans le loft. On regarde bien ça. Merci. 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 Ah il est évidé là, là? Alors, il est réveillé, elle. Fais-toi avec tes dents là? Ok. Bon. Bon. Sous-titrage ST' 501 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 nouvelle ennemie et tout ça. Donc, c'est pas facile être patron, Stéphanie. Puis on l'a vu, on a vu la réaction en dedans, tu sais, comme elle veut voir d'avoir un nouveau patron, mais là, on n'est plus sûrs. Et sais-tu ce qui m'a surprise tout à l'heure, c'est de voir Cass qui nous dit « Ah, ça a bien été ma semaine ». Écoute, avant qu'on parle de la difficulté du rôle de patron, j'aimerais qu'on regarde des images, parce qu'il n'y avait pas le même discours cette semaine. Là, c'est vrai. Aïe, 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 aïe. Je descends de samba bientôt. Oui, bientôt. Good. C'est l'enfer en haut, tout ça. C'est long, là. Je règle ça, la ***. Oui, je le sais. Tu sais, tu peux pas dire à quelqu'un, je veux pas dire à quelqu'un, fais-ci, fais-ça. C'est sûr que je comprends mieux l'isolement de Sébast qu'il y avait en tant que rôle de patron. Quand on rentre dans la chambre du patron, c'est pas toi qui décides quand t'en sors. Ça doit être encore plus difficile pour lui, parce qu'on sait tellement qu'il veut aimer tout le monde. Il veut être aimé de tout le monde. C'est ça. Et tu sais, la première semaine, moi, je me disais, bon, Sébastien est pas confortable dans son rôle à cause de son type de personnalité. Il donnait des ordres, il avait pas le tour de le faire. Et évidemment, ces semaines ont été très difficiles. Lorsque CAST a été nommé, là, moi, je me suis dit, ça y est, on est entre bonnes mains, ça va super bien se dérouler. Ça a jamais autant chéuté à l'intérieur du lot. À qui le dis-tu? Et sais-tu quoi? On réalise une chose, c'est qu'on dit depuis le début, « Ah, le patron a de grands pouvoirs. » N'oublions pas une chose. C'est le maître qui donne les ordres. Ça vient d'au-dessus. Et le patron est obligé, à ce moment-là, de suivre ce que le maître dit. Et on a senti cette semaine que CAST était inconfortable là-dedans à plusieurs reprises. On sent qu'il s'assume pas. Il a de la difficulté à assumer les gestes qu'il doit poser. Il se sent mal. Il a peur de la confrontation, de la peur des lofteurs. Et ça, évidemment, c'est pas facile pour lui. Et là, on vient d'apprendre ce soir qu'il est renommé. Je sais pas si c'est vraiment, vraiment une bonne chose pour lui. Parce que c'est un leader. Ça doit s'assumer. C'est quelqu'un qui a confiance en soi et qui est capable de dire, « Je prends des décisions et je les assume. » Et je suis pas certaine que CAST a été capable de le faire. Mais je te dirais que je suis pas certaine que n'importe qui, dans cette situation-là, pourrait le faire. C'est pas facile. C'est un cadeau empoisonné. C'est un cadeau empoisonné. Ils sont pris entre l'arbre et l'écorce. Et là, on sent cette semaine, plus que jamais, que la méfiance s'installe dans le groupe. Beaucoup. Écoute, on a vu deux clans cette semaine. Et effectivement, une des dysfonctions les plus difficiles à surmonter dans un groupe, c'est le fait que les gens manquent de confiance en eux. On va regarder quelques images et puis après, je vais vous en parler un petit peu plus. Tout ce qu'on a dit tantôt, c'est que si vous étiez les cinq, c'était vous autres le groupe, puis qu'à toutes les autres, on était tous isolés. C'est ça qu'on a dit. C'est-tu si terrible que ça? On est pas isolés, exactement. On est cinq. On a cinq qui s'entendés. Mais ici, on est neuf de l'autre bord. Nous autres, on est pas plus isolés. C'est égal. Delphine, t'allais jouer aux quatre actes tout tantôt. Et là, t'allais jouer aux quatre actes tout tantôt. Bon, c'est... Non, ils s'isolent pas, d'or. Ça n'a pas rapport. On dit que vous autres, vous dites que les autres s'isolent parce que vous êtes les cinq ensemble, puis que c'est vous le groupe, genre. C'est ce que vous vous mettez dans la tête. Qui ça, cinq? Mais de toute façon, c'était juste une discussion comme ça. Marie, on voit le climat qui règne dans le loft cette semaine. C'est vraiment pas facile. Et on doit savoir une chose. Pour avoir un bon climat au sein d'une équipe, il y a quatre éléments qui sont très importants, qui doivent être présents. Le premier, c'est le respect. Et à plusieurs reprises cette semaine, on a vu des lofteurs se manquer de respect entre eux. Le deuxième élément très, très important, c'est la congruence. La congruence, c'est quoi? C'est agir comme on le dit. Donc, j'agis en fonction de ce que j'ai dit. Eh mon Dieu, on voit pas ça beaucoup dans le loft. On a pour ça que la semaine. Troisième élément, l'authenticité. Des êtres authentiques en temps normal dans une équipe, c'est hyper important. Mais le loft, c'est un jeu. Alors, on sait qu'il y a de l'argent en bout de ligne. On le sait qu'il y a des enjeux majeurs. Donc, évidemment, c'est difficile. Et je termine avec l'empathie. On a Francis qui est empathique, mais on a des lofteurs qui manquent d'empathie dans le loft. C'est vrai. Merci beaucoup. Merci. Alors, vous, vous avez des questions. Elle, elle a la réponse. Voici Virginie Coussa. La question qu'on a choisie sur le web cette semaine, c'est est-ce que les lofteurs savent où sont les caméras dans le loft? Alors, d'une certaine façon, il y a deux volets à cette réponse. Bon, il y a des caméras qui sont visibles, les caméras robotisées qui se promènent un peu partout dans le loft. Et d'ailleurs, disons-le, il y a des lofteurs qui s'adressent directement à la caméra. Yannick fait ça beaucoup. Sébastien le fait beaucoup également. Et d'un autre côté, derrière les miroirs, derrière les vitres que vous voyez dans le loft, il y a des caméras, des caméramans qui filment toutes les histoires du loft 24 heures sur 24. Et fait très intéressant, en fait, c'est à noter que tous les coins dans le loft sont possiblement filmés. Donc, pas moyen d'aller dans un angle mort pour un peu plus d'intimité. Si vous avez d'autres questions sur le loft sur les lofteurs, rendez-vous sur le site Internet, lovestory.tqs.ca. Et avant de se rendre encore une fois dans le loft en direct, voici un extrait inédit où vous allez le voir cette semaine. Les filles ont donné un cours de séduction aux gars. Aujourd'hui, vous allez donner aux gars une conférence sur la séduction. Oh! Nice! Première question. Dans le contexte d'une rencontre dans un bar, quelles sont les erreurs inacceptables que les gars font lorsqu'ils abordent une fille? Delphine. Bien, moi, je trouve que quand je suis dans un bar et qu'un gars vient m'aborder en dansant trop près de moi, vraiment collé et chaud lapin, je trouve que c'est vraiment un turn-off. Christelle. Les garçons, les phrases kitsch, je trouve qu'elles sont toutes à proscrire. Le chéri, travailles-tu dans les jeans car tu travailles dans les miennes et viens ici avec un doigt, t'imagines ce que je ferais avec deux, c'est à proscrire. N'utilisez pas cette solution. Depuis tout à l'heure, je te regarde et la seule question qui brûle moi tout l'esprit, toutes les parcelles de mon corps, c'est de connaître ton nom. Cliché! Salut, ça va bien? Oui, ça va bien. Ça a fait depuis tantôt que je t'en regarde. J'étais un peu gêné de te parler. C'était plus fort que moi. J'ai vu que tu buvais pas mal en casemopolitan, c'est bien ça? Oui. Oui, bon, mais je t'offre en casemopolitan avec moi. Merci beaucoup. Ça va bien? Oui. Moi, c'est Thomas. Cool, moi c'est Steph. Chanté Steph. Bravo! Donc, la personne qu'on a choisie, c'est Thomas. Bravo, l'horteur. Tu es le meilleur plus tard du lot. Tu dois maintenant choisir avec quel l'horteur tu déses partir en voyage. Je pense que la personne que je vais choisir, je pense que je vais avoir du fun avec, c'est Cass. Merci, la story! Pour une fois que les atouts de séduction sont payants pour Thomas dans le lot, vous l'avez vu, il vient de gagner un voyage. Go! Travail direct pour aller en République dominicaine. Et ça a dû faire du bien à son petit coeur de baloter cette semaine. Alors, bravo Thomas qui partira en voyage avec Cass. Transportons-nous maintenant dans le lot pour nous adresser aux deux balotés qui restent. Mimo, Stéphanie, vous tenez bon? C'est dur, hein? Oui. Oui. On sait que vous êtes un couple, mon Dieu, très passionné. Vous vous tenez la main en ce moment. Est-ce que vous avez fait un pacte de fidélité? Oui. Effectivement. Bon. C'est dur, hein? Stéphanie, si tu devais rester à l'intérieur du lot, comment tu envisages les jours à venir? C'est sûr qu'à soir, je me tape une séance intense de braillage, c'est certain. Je vais sortir ça aujourd'hui. Puis je suis forte, je le sais. Je vais prendre l'énergie des autres pour pouvoir me remonter le moral. Puis l'aventure n'est pas terminée. Tu peux te fier à quelques personnes à l'intérieur du lot? Oui, c'est certain. Les Kleenex sont prêts et tout. Ils sont déjà chiffonnés et utilisés, là. Yannick? Oui? Thomas a été sauvé. Oui, Thomas a été sauvé. Si tu devais rester dans le loft, comment envisages-tu la cohabitation avec Thomas? On sait que c'était un petit peu tendu cette semaine. Oui, c'était tendu, mais on a parlé un petit peu dans la chambre tantôt. Puis on s'est dit que peu importe ce qui allait arriver, qu'on essaierait de tamiser un petit peu cette confrontation. Oui. Vous savez que vous viviez vos derniers moments de loft-heure ensemble. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire, là, quand la caméra va se fermer dans quelques instants? On va probablement s'embrasser. On peut déjà commencer, si vous voulez. On n'a rien contre ça, nous. Bien, tenez bon, on se retrouve plus tard. Et vous restez avec nous, parce qu'après la pause, le couple se sépare. Vous regardez Love Story 4. On s'entend qu'après trois semaines passées dans le loft, être filmé 24 heures sur 24, il y en a quelques lofteurs qui se laissent un petit peu aller, il y en a d'autres qui sont coquets. Alors, pour en parler, bien sûr, ça nous prenait Michel Giroir. Marie, comment vas-tu? Ça va très bien. En plein corps, M. Démotion, hein? Cette semaine, mon cœur a basculé comme celui d'une partie du Québec. Tu sais que jusqu'à maintenant, le symbole de la virilité, celui que toutes les femmes aimaient dans l'offre, c'est évidemment Vincent. Bien, ça, c'était ton coup de cœur du départ aussi. Non, 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 mais il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui l'aimaient beaucoup. Oui, oui, oui. Maintenant, le vent a tourné et qui est le favori sur la rue de qui on me parle? Thomas. Les gens aiment ça, les femmes aiment ça, les petites bébêtes, comprends-tu, qui portent des sweatpants, qui ont des moustaches, qui ont un petit peu de poils dans le visage. Les gens aiment ça, ces petites bébêtes-là. Toi aussi? Ton cœur a basculé? Non, mais je n'haïs pas ça. Même dans la politique, j'ai déjà dit que mon politicien le plus sexy au Québec était Claude Béchard. On sait qu'il y a toujours le petit trois jours dans le visage. Alors, évidemment, même on a vu Delphine, on a vu Delphine, la princesse, qui est un petit peu trippée, justement, avec, écoute, avec Thomas. Gardez-moi les yeux de ça, ça a du bon sens. Mais il y a un petit look à la Colin Farrell qui fait claquer tout le monde. Il y a l'air de Colin Farrell, il y a vraiment quelque chose de bien, bien, bien spécial, ce bonhomme-là, et on l'aime. Et je pense qu'on va apprendre à l'aimer. Moi, ça ne me surprendrait pas qu'il se rende très, très loin dans l'offre. De toute façon, sur la rue, on me parle beaucoup actuellement de ce bonhomme-là qui s'appelle Thomas. Mais là, on parle des choses qui sont gentilles, mais il faudrait peut-être parler également des kittens. Parce que malheureusement, il y en a de la quétainerie dans l'offre, comme partout ailleurs, évidemment. Et moi, ma quétaine de la semaine, c'est qui? C'est Stéphanie. Tu comprends-tu? Bon, Stéphanie, 12 couleurs de cheveux dans la tête. Ça, c'est 10 couleurs, puis il y en a deux gratuites au salon. On aura ses corps plus, comprends-tu? Puis quand tu vas à ce salon-là, là, t'es sûr de gagner le concours Miss Bingo 2008, comprends-tu? C'est pas compliqué, moi, je trouve qu'elle a l'air d'un coq à ciel. Elle a l'air d'un coq à ciel! Tu sais que ça fait un coq à ciel quand ça se fâche, hein? Non, je sais pas. Non, mais ça devient comme un pain. Alors, ça peut devenir dangereux parce que la queue s'ouvre. Alors, c'est quelque chose de bien spécial. Et cette semaine, d'ailleurs, Stéphanie, on va voir des images d'elle. Écoute, elle était dans l'offre, assise à la table, écoute, avec les boucles d'oreilles en plastique jaune. On voit ça ici à l'écran actuellement. Le petit T-shirt jaune, comprends-tu? Et justement, pour matcher, comme on dit, la petite napkin. Alors, plus qu'elle tente que ça, tu meurs. Elle est prête pour se retrouver si on fait un remake de Garden Party. Mais la cheve-la pas, elle est tombée là-dedans. Mais non, mais écoute, elle pourrait se retrouver si on fait un remake de Garden Party. Comme la bronzée, la bronzée avec la piscine hors taille. Mais cruelle, Michel Giroir. Maintenant, écoute, bien, là, j'arrive maintenant au phénomène Yannick. Yannick, comprends-tu, avec sa touffe motée sur la tête. Elle fait une décidive passer dans le tord. On parle évidemment des cheveux d'Yannick. Puis il y a des gens qui veulent savoir qu'est-ce que c'est, cette histoire-là. Alors, j'ai appelé à quoi faire, justement. Ça s'appelle des courries, cette affaire-là. Comment est-ce qu'on fait ça? Tu prends tes cheveux dans ta main, comprends-tu? Tu peux mettre de la vaseline, tu peux mettre, comment c'est, de la cire d'abeille, tu peux même mettre du diod de Pepsi, si tu veux. Puis tu frottes ça comme il faut, comme ça, entre tes mains, là, jusqu'à temps que ça vienne dur. Faut que tu frottes ça jusqu'à temps que ça vienne dur. Et là, ça va sur la tête, évidemment. Puis ça, tu sais que tu peux pas laver ça. Ça ne se lave pas, ça. Ça, ça reste là. Faut que tu coupes ça ou que tu te rases ça. Mais encore une fois, la top-quétaine, on va la voir à l'écran. J'ai hâte de la voir à l'écran. Pourquoi? Parce qu'elle a des oreilles de lapin sur la tête et des petites pantoufles en minou. Mais c'est Steph encore qui portait ça. Elle avait des petites oreilles sur la tête et des pantoufles en minou. Là, vraiment, elle s'est dépassée cette semaine. Là, on arrive où? On arrive au tatou. Oui, on peut-tu parler de tatouage, là, maintenant? Tu sais que les tatous sont bien hot. Tu savais ça que les tatous sont hot. Alors, j'ai fait un petit ordre comme ça des tatous. On va commencer vers celui de Francis. Francis, parce que j'appelle French Kiss, évidemment. Je l'appelle French Kiss, c'est son petit surnom. Alors, ce qui arrive avec Francis, comment dire, il y a un C dans le dos. Pourquoi? Parce qu'il aime Céline Dion. On va écouter ça, mes amours. Regardez-moi ça. Ce n'est pas touchant. Quand je m'endors contre ton corps, alors je n'ai plus de doute. L'amour existe encore. Toutes mes années te dérouler. Il dit que c'est pour Céline. Mais c'est peut-être, évidemment, pour Christelle. C'est peut-être pour Christelle. Puis l'autre qui a des tatous également. Vraiment, le temps de presse. Yannick, ses petits tatous comme des soleils, c'est pourquoi? Mais c'est à cause de Stéphanie. On va en parler la semaine prochaine. Mais oui, on va en parler la semaine prochaine, les tatous, évidemment. On va en garder un petit peu plus pour la semaine prochaine. Parce que c'est le moment d'aller retrouver Virginie, qui est en train de vivre probablement un moment assez spécial, qui est une réunion... qui est... Tu vas t'en perdre la voix. J'en parle... Bien, c'est des tatous, c'est des tatous. Ça te va perdre la voix. Bien oui, je sais. Bien oui, bien oui. On regarde Yannick et Stéphanie. On sait que dans quelques instants, avant de vous présenter la sortie du loft, bien sûr, il va y avoir cette séparation très, très déchirante. Mais quand même, voici les bons moments passés à l'intérieur du loft de Yannick et Stéphanie. C'est tellement beau, Mimo. Tu viens tellement me chercher, là. Je pense que ce qu'on est en train de vivre, moi et Mimo, c'est plus profond que je pensais, puis c'est hot. Mais c'est sûr qu'ici, tous les ressentiments, toutes les émotions sont encore plus profondes parce qu'on n'a pas notre monde, parce qu'on n'a pas notre extérieur, parce qu'on n'a pas notre famille, on n'a pas notre routine. C'est vraiment belle aussi. C'est merveilleux être deux ici. Ça fait tellement du bien de pouvoir... juste jaser, puis pouvoir partager. Je suis extrêmement contente de pouvoir avoir la chambre du patron ce soir pour dormir avec elle. On peut dire qu'on est un couple, ça peut vous faire plaisir. Puis on peut dire qu'il y a de l'amour, même, si ça peut aussi vous faire plaisir. Je t'aime. Oui? Oui. C'est choquant, dans le sens où ça fait vraiment un gros choc d'apprendre que t'es contre la personne avec qui tu triples le plus. Puis, tu sais que t'aimes, dans le sens. Ce qu'on va faire, c'est que je gagne la maison, ça. Tu vas déménager chez nous, tu vas ouvrir ton salon de coiffure dedans, puis moi, j'aurai ma CP en bas. Ça serait bon, non? Ça serait fou. C'est intense. Alors, oui, Virginie est en compagnie des familles de nos deux balottés. Je pense qu'elle est en train d'assister à une réunion de famille assez particulière. Tout à fait, Marie. Je me sens assez privilégiée d'être ici pour la première rencontre des belles familles, entre parenthèses, la famille de Stéphanie ici à ma gauche, la famille de Yannick avec sa cousine ici. La première question que je me pose, c'est qu'est-ce que vous pensez de cette relation-là qui a avancé à la vitesse de l'éclair cette semaine? Il ne faut pas se surprendre. Toutes les affaires vont vite dans l'offre. Ça fait qu'un petit peu plus vite, mais on ne s'y attendait pas nous autres non plus parce que Stéphanie n'était pas partie pour ça. Puis je l'avais bien avertie de ne pas tomber en amour, mais c'est l'amour qui a pris le dessus. Ça se commande. C'est ça. On ne peut pas empêcher un cœur d'aimer. Quand ça arrive, on est foudroyé. Puis c'est comme ça que ça se passe. Je pense que Yannick n'a pas su résister. Puis c'est bien correct aussi. L'avez-vous déjà vu si intense dans une relation? En fait, on n'assiste jamais à ses débuts de relation. De cette façon-là, en tout cas. Oui. Yannick, quand elle est en couple, elle est en couple généralement assez longtemps avec la même personne. Alors, on ne peut rien garantir. L'avenir nous dira. Écoutez, d'un bord comme de l'autre, on se croise les doigts. Marie, c'est le moment d'aller dans l'offre pour savoir qui sera évincée ce soir. Merci beaucoup, Virginie. Alors, de retour à l'intérieur du loft pour un moment qui risque d'être assez déchirant. Yannick, Stéphanie, on est avec vous. Nous avons le résultat. Vous pouvez même la porter, si vous voulez. Alors, le Québec a choisi de garder dans le loft Yannick. Merci. Ay, oi. Oui. Il faut qu'on ne soit pas là, il faut qu'il ne soit pas là. Oui, il faut qu'on ne soit pas là, il faut qu'on ne soit pas là. Je vais juste faire ça. Femme ici. Il n'y a pas chez vous il y a deux minutes. Vas-y, vas-y. On n'est pas prête à s'entendre ici. Ca va pas là? Tien bien. On va bien aller. Dépêche-toi, Stéphane. Dépêche-toi. Ça marche pas, OK ? Pour bu. C'est parti, Stéphane. C'est parti. Allez, on va. Tu dois sortir, Stéphane. Applaudissements. ... Ça va aller voir, je l'entends toujours voir. C'est parti. C'est parti. ... ... ... ... ... ... ... ... Après la pause, on accueille sur le plateau Stéphane. ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Je sens le support, mais en ce moment, c'est tellement tout mélangé. Je ne sais même pas comment vous expliquer ça. Je n'avais pas l'impression. En tout cas, je ne pensais pas que j'allais sortir encore une fois, mais c'est sûr qu'il fallait qu'il y ait un choix qui se fasse. C'est sûr qu'il allait y avoir une coupure aussi, mais on va vivre avec. Si c'est ça qui est arrivé, je dis que dans la vie, il n'arrive jamais rien pour rien, donc je n'étais pas due pour rester. On a senti ton trouble quand Yannick a été mis au balotage. Dès ce moment-là, on a senti quasiment de la panique dans tes yeux. Ce n'était pas nécessairement une panique, mais c'était, je pense, une incompréhension un peu de ma part. Je ne suis pas une joueuse qui n'a été pas stratégique, mais moi, je me suis laissée aller par mes sentiments. Je suis tombée en amour, puis il faut croire que dans mon cœur à moi, je suis la plus grande gagnante, puis ça va toujours le rester. Dis-moi, quels ont été les derniers mots de Mimo avant que tu quittes Lola? Fais-toi en part, pleure pas, puis on va se revoir, c'est sûr. Mais j'ai exactement, je n'en ai aucune espèce d'idée. Vous vous êtes fait des promesses? Oui, c'est sûr qu'on ne savait pas trop ce qui allait arriver, qui allait sortir, tout ça. Mais c'est certain que moi, je veux voir mon monde, puis je vais aller prendre leur énergie. Je sais que lui, il va peut-être la trouver difficile en dedans, mais je sais que c'est un gars qui est fort. Puis on se revoit, puis on s'est juré de se revoir, puis d'être fidèle. Pas à nous-mêmes, mais dans le couple. Ça a l'air bizarre, je trouve ça tellement drôle de dire que je me suis... J'ai trouvé quelqu'un à Love Story, mais je pense que c'est la plus grande surprise à laquelle je ne m'attendais pas. Puis, aïe, aïe, c'est fort. C'est fort, hein? Est-ce que tu penses qu'étant en couple, il va s'empêcher de vivre des choses parce qu'il va savoir que tu regardes? Ou vous avez dit, bon, OK, tu peux t'approcher de certaines filles, mais pour des raisons stratégiques. Je ne pense même pas qu'il n'y ait besoin de se rapprocher de certaines filles côté stratégique. Mimo, c'est un gars qui est vrai à lui-même, puis s'il n'a pas le goût de te parler, bien, il ne te parlera pas. Puis si ça a à nuire dans le jeu, ça a à nuire. Mais je pense qu'il va prendre la place qu'il va prendre comme depuis le début. C'est sûr que de s'être rencontré, moi, je me suis peut-être un peu isolée. Je n'aimais pas le terme en passant. Mais non, je pense qu'il va continuer comme il faisait si bien. Il va aller chercher ce qu'il va apprendre des autres, mais il ne se mentira pas à lui-même. La peine, tu n'enlèves pas la josette, par exemple. C'est une lettre de lui, ça? Oui. Oui? Bon, tu liras ça tout à l'heure. Maintenant, on va tout de suite retrouver Virginie pour une dernière fois ce soir. Pour avoir plus de réactions sur notre évincée Stéphanie, ne manquez pas dans quelques minutes sur le web au lovestory.tqf.ca. Une émission animée par notre ex-lofteuse Lysandre. Également, Kim recevra demain à caféine Stéphanie. Et ne manquez pas dimanche prochain à 18h, juste avant la quotidienne. Une émission sur toutes les confidences des lofteurs. Vous pourrez voir ça en détail. Bye tout le monde. Merci à nos DJs. Bonne soirée. Alors, merci beaucoup. Je remercie nos collaborateurs. Merci à Virginie. Merci à Bob, merci à Karine, merci Stéphanie, merci à vous, cher public. Attends une minute. Un instant, s'il vous plaît. Yannick a décidé de quitter le loft. On vient tout juste de... Pour vrai? Je pense que c'est plus fort que ce que tu pensais encore. Pour ceux qui auraient douté. Alors, on va en savoir sans doute plus dans la quotidienne demain. Et également dans l'émission. Le mercredi prochain, la grande soirée. Nous sommes sans mots. Merci à vous tous à la maison. Ne manquez pas la quotidienne demain. Ne manquez pas la grande soirée mercredi prochain à 19h. Au revoir. Merci à tous. Merci à l'équipe. Vivez une grande évasion avec Love Story et Herbalessence. Soyez éblouissante. Sous-titrage Société Radio-Canada